Je suis si triste, Jarry annonce une mauvaise nouvelle à ses fans. Les dernières déclarations de Jarry ne vont pas faire des heureux. Dans une story Instagram postée ce samedi 24 février, l'humoriste et animateur de France 2 a fait savoir qu'il était contraint d'annuler deux dates de la tournée de son spectacle Bonhomme. En quelques années, Jarry s'est fait une place dans le petit monde de la télévision française. D'abord connu pour être un grand habitué de Vendredi Tout est permis, l'émission d'Arthur sur TF1, il a progressivement pris de l'ampleur sur la première chaîne du poste. Après avoir endossé le rôle de chroniqueur dans Mask Singer, il a ainsi hérité de sa propre émission Good Saint-Ger, diffusée de juillet 2020 à août 2022. Depuis, il officie sur France 2, où il a repris en juillet dernier Les Reines de tout le monde veut prendre sa place, jusqu'ici présenté par Laurence Boccolini, après le départ de Nagui. Mais bien avant de devenir animateur, Jarry s'était surtout fait un nom en tant qu'humoriste, un métier qu'il continue d'exercer aujourd'hui. Depuis 2023, le papa de deux enfants sillonnent d'ailleurs les routes de France dans le cadre de son spectacle Bonhomme, décrit ainsi sur sa page officielle, dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l'orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d'un héros. Son super pouvoir ? Le rire. Malheureusement, Jarry vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à ce sujet. Jarry victime d'un problème de santé. Dans une story Instagram publiée ce samedi 24 février, Jarry a relayé un communiqué annonçant que deux de ses dates de tournée étaient annulées. Cette décision a été prise pour des raisons médicales indépendantes de notre volonté, est-il précisé. Les dates en question ne sont pas reportées et tous les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour obtenir un remboursement. Une mauvaise nouvelle que l'humoriste aurait préféré ne pas avoir à annoncer. Je suis si triste mais pour la première fois de ma vie je suis incapable de remonter sur scène, a-t-il fait savoir, tout en promettant de revenir. Souhaitons à l'animateur de France 2 un prompt rétablissement.